Quand on répond aux questions, on a toujours envie de dire oui pour pas faire se sentir l'autre mal à l'aise, mais après je me suis retrouvée souvent à mentir dans mes réponses parce que je voulais pas juste faire sentir l'autre mal à l'aise, mais je me suis dit non je vais arrêter de faire ça, mais la question elle était bien. C'est important quand même de maintenir d'une manière ou d'une autre l'existence de ce festival, ça fait une trentaine d'années qu'il existe et voilà, donc quand Suzelle Piétri m'a demandé de rester à bord, ça me semblait évident, on a trouvé des volontaires et puis voilà, c'est agréable, on est quand même 5 ou 6, bon voilà. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est un petit peu, cette configuration est un peu particulière, mais on voit des films, c'est l'essentiel. Bien sûr on est à Paris, en déconfinement, mais c'était très très bien organisé au Club de l'Étoile, on a vraiment respecté les gestes barrières et la distanciation. Moi j'ai jamais été membre d'un jury, donc j'ignorais même que normalement on aurait dû voir les films avec des gens dans la salle, mais j'étais même pas au courant, vous voyez. Oui mais je crois, je savais pas que le jury, souvent j'ai l'impression que le jury était pas avec nous dans la salle. Enfin j'ai pas été dans tant de festivals et puis, oui j'ai, enfin je sais pas, je m'étais pas posé la question du coup mais, je me, je m'étais pas posé la question, je suis un peu con. Non, non, j'avais imaginé qu'on serait pareil dans une, dans une salle que nous ensemble, bizarre. Du coup j'ai pas été, j'ai pas été surprise. C'était, non en fait c'était assez, je disais tout à l'heure aux autres membres du jury, c'était un petit peu comme une colonie. Tu reviens le matin et puis tu retrouves les mêmes, on est 7 je crois ou 6, j'ai pas compté. Puis au début je me disais, oh là là, 3 films par jour, ça peut être un peu barbant quoi. Mais en fait non, c'était sympa. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus sur les films qu'on a vus ? Des films extrêmement différents, des provenances aussi assez, voilà, il y a un film tibétain, un film new-yorkais, des films français. Mais toujours des univers très différents, films anglais aussi. Ça traite de l'amour, voilà, je sais pas si le romantisme est au centre de chaque histoire, mais voilà, c'est, non, des acteurs, des moments de grâce, des moments de toute beauté. Voilà, des instants quand même assez, assez magiques. Voilà, le cinéma c'est quand même un rêve éveillé pendant une heure et demie, on arrive à sortir un peu de son quotidien. Mais voilà, chaque film a apporté quelque chose, je pense. Moi, c'est pas mon univers, j'en ai pas fait, j'ai pas fait de films, j'ai pas réalisé. Donc j'ai beaucoup écouté et quand est venu le moment de m'exprimer, j'ai pris la parole et j'ai réalisé qu'il y avait, mon regard était peut-être différent. Mon regard s'arrête sur des choses qui sont peut-être plus dans la grâce, j'ai envie de dire. Ouais, mais on a quand même trouvé un terrain d'entente et on était quand même à la fin tous à peu près d'accord sur les lauréats, mais c'était intéressant de voir qu'ils ne regardaient pas la même chose que moi parce que, comme moi, je regarde pas le balai comme eux le regardent. Faut dire que c'est aussi des films, pardon, mais c'est des films pour beaucoup assez pointus. En général, ce genre de films, quand je vais les voir au cinéma, la salle est pas blindée non plus. C'est vrai, donc c'est pas comme si on était allé voir, je sais pas, des films à grands spectacles où tu vibres avec la salle. Non, c'est des films plus intimes pour la plupart. Donc franchement, d'être beaucoup, d'être peu, non, moi ça me change pas grand chose en fait. Après c'est les sensibilités de chacun, je veux dire, personne n'a une vérité. C'est nos sensibilités qui déterminent un peu les choix qu'on va faire, mais oui, le festival quand même a pour but de faire des rencontres. Ça peut être aussi pour permettre aux films d'exister, rencontrer, trouver des distributeurs, vendre des films, c'est un peu essentiel. Mais avant tout des rencontres, on rencontre des gens qu'on aurait peut-être pas l'habitude de rencontrer. Moi, tout va bien quand même, ça va, mais je pense à tout un tas de personnes qui sont en difficulté, c'est surtout ça. Ça va être très compliqué quand même. Et donc pour permettre au cinéma l'existence de ce festival, c'est aussi pour permettre à ces films-là, parce qu'il y a des zones sinistrées au cinéma, les réseaux de distribution, les sorties de films, c'est dramatique. Et de maintenir ce festival, c'est aussi permettre à ces films d'être sous un projecteur et de pouvoir leur permettre d'exister.